Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 10. Ils ont tombé dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de cent ou soixante ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. À travers cette parabole, nous voyons que la parole du Seigneur s'adresse à tout le monde. Toutes les terres ont la chance de recevoir un des grains de semences. L'avenir de ce grain dépendra ensuite de la façon dont la terre pourra le recevoir, pourra le traiter. Cette terre, nous l'avons compris, il s'agit de nous-mêmes, de notre âme, de notre cœur, de nos dispositions à entendre et à vivre la parole de Dieu. Pourtant, aucune de ces terres n'est condamnée à l'échec. Ceux qui ont des ronces dans leur terre pourront prendre la décision de les enlever. Ceux qui manquent de terre pourront prendre la décision de changer un petit peu la profondeur de leur terrain. Notre âme, c'est la même chose. Nous pouvons prendre la décision de la débarrasser de nos péchés. Prendre la décision de lui permettre de connaître plus en profondeur le message de Jésus. Oui, si nous prenons cette décision, cette foi que nous avons reçue au jour du baptême pourra grandir. Elle pourra véritablement porter du fruit et être un fruit utile à ceux à qui nous ferons aussi découvrir, rencontrer Jésus. Il n'y a pas de terre condamnée à l'échec. Il n'y a parfois que le manque de désir, le manque d'amour ou le manque de volonté. Amen